Vos courriers peuvent faire bouger les choses, la preuve une fois de plus ce soir. Certains d'entre vous nous ont alerté, des bougies d'anniversaire appelées bougies magiques ont failli faire tourner la fête au drame. Si vous en avez encore dans vos armoires, ce reportage signé Axel Reduit et Peter Greenwood devrait vous inciter à être très très prudent. C'était un mercredi, il faisait beau, mon fils a décidé qu'on pouvait faire une petite fête pour mon anniversaire. Et l'étudiant, il n'a pas trop de sous, donc le gâteau était petit, on n'était que trois. Il y avait quand même une certaine quantité de bougies sur ce gâteau. On le voit arriver avec ce gâteau, ce petit gâteau. Il a tendu les bras parce que ça faisait pas mal de flammes, donc c'était quand même un petit peu impressionnant. En plus, il a les cheveux longs, il avait une chemise. Il est arrivé, il l'a posé sur la table. Et puis là, bon ben voilà, j'ai voulu souffler les bougies. Et puis là, les bougies se rallumaient et ça a formé une seule flamme. Premier abord, on a ri, mais bon... À un moment, on a quand même paniqué, on a quand même paniqué un petit moment. Parce qu'on ne savait pas comment faire avec ce gâteau qui prenait feu, on ne savait pas comment faire. Et mon fils assoufflait, mais c'était de pire en pire. Et ça fumait vraiment, c'était impressionnant. On ne voulait quand même pas le jeter par la fenêtre. Par rapport à la grandeur du gâteau, qui n'était pas très grand, il y avait peut-être trop de bougies. Ou peut-être pas. ABE a reçu un autre courrier, similaire. Dans le cas présenté, une vingtaine de bougies décoraient le gâteau. Les bougies ont fait des flammes d'une hauteur tout à fait inhabituelle et inacceptable. Si bien qu'une petite fille présente a pris peur et s'est mise à pleurer. Les flammes étaient telles qu'il était impossible de les enlever sans se brûler. J'achète régulièrement des bougies pour des anniversaires. Mais je n'avais jamais rien vu de telles. J'ai trouvé ces bougies dangereuses et toxiques. Que s'est-il passé ? ABE a voulu vérifier. Des bougies magiques vendues infronnantes à la COP étaient utilisées dans les deux cas présentés. Le principe de ces bougies, on souffle dessus. Et elles se rallument. Analyse faite en labo, pas de dégagement de substances volatiles. Hypothèse technique avancée par le chimiste, la cire ou la mèche de ces bougies contiendrait un sel. C'est lui qui serait à l'origine d'une émanation supplémentaire d'oxygène. La chaleur dégagée par toutes ces bougies dans un espace restreint libérait une grande quantité de cet oxygène. Ce qui favorise l'embrasement des bougies. Souffler sur le gâteau ne sert dès lors qu'à attiser le brasier. Pour éteindre les bougies, la notice conseille de les plonger dans l'eau. Mais impossible de les retirer du gâteau sans se brûler. Une autre solution doit être trouvée. Étouffer les flammes. Pour finir, j'ai eu la présence d'esprit de vite aller à la cuisine chercher une assiette. Et j'ai recouvert le gâteau. Bon, après je ne vous dis pas l'état du gâteau, c'est clair. Parce qu'il était foutu pour un gâteau. Un moyen plus simple et moins dangereux serait d'utiliser des bougies classiques. Pas d'effets spéciaux, mais même 50 bougies sur un petit gâteau ne présentent qu'un danger modéré. A condition d'avoir du souffle. Merci. 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 Merci.